Récemment, j'ai été marqué de voir à quel point les gens s'étaient rués sur les pâtes et les autres féculents dans les supermarchés pour faire des stocks en cas de pénurie alimentaire à cause de la situation du coronavirus. Et ça m'a rappelé à quel point les gens ne savaient pas en fait l'utilité, la vraie utilité derrière les féculents et le vrai problème qu'il y a à consommer autant de féculents. Salut, c'est Clément et aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler des féculents et du problème qu'il y a derrière cette grosse consommation de féculents qu'on a et la vraie utilité en fait, la vraie raison pour laquelle tu devrais consommer des féculents. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je donne des conseils en alimentation, nutrition et aussi en hygiène de vie de manière générale pour optimiser ta clarté mentale, ton énergie et donc l'impact que tu peux avoir au quotidien, donc dans ta vie de tous les jours, dans ton activité, qu'elle soit professionnelle ou même personnelle. Peut-être que tu manges des féculents à chaque repas parce qu'on t'a toujours dit de le faire. Peut-être que toi aussi tu en manges sans vraiment trop savoir à quoi ça sert. Peut-être que tu fais aussi partie des personnes qui se sont ruées sur les pattes et les autres féculents au cas où il y avait d'éventuelles pénuries alimentaires ou peut-être que tu penses que s'il y avait des risques de pénurie alimentaire, ça serait ton premier réflexe. Et rassure-toi, c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'on était assez formatés et conditionnés pour avoir cette consommation-là. D'ailleurs, on a grandi avec une éducation qui nous disait qu'il fallait manger des féculents à chaque repas. La pyramide de l'alimentation, donc la pyramide nutritionnelle qu'on nous a rabâchée, la base, je sais pas si tu te rends compte, la base, c'était les céréales, tout ce qui était pain, céréales, donc les féculents. Ça fait seulement depuis quelques temps qu'on a enfin mis les légumes à la base, mais quand même, les féculents sont toujours au deuxième étage. Et en même temps, c'est compréhensible parce que c'est quelque chose, c'est pas cher, les pâtes, c'est pas cher, ça cale, ça te nourrit et du coup, tu te dis que c'est une solution, en plus, ça conserve bien, donc c'est une solution qui est pas trop mal pour survivre en cas de manque, de grosse pénurie alimentaire. Donc ne t'inquiète pas si tu fais partie de ces gens-là, puisque la majorité des gens pensent comme ça, la preuve récemment avec les pénuries de pâtes dans les rayons de supermarché suite aux annonces de confinement. Le but de cette vidéo, ça va être de te montrer quel est le problème derrière cette un peu trop grosse tendance à manger autant de féculents. à chaque repas, notamment, et également te montrer quelle est la vraie utilité des féculents, en quoi est-ce que tu peux les utiliser au bon moment comme outil, pourquoi ce n'est pas viable, en fait, d'en consommer en aussi grosse quantité et aussi avec une aussi grande fréquence. En fait, si on revient à la définition même de féculents, donc féculents, c'est pour fécules, ce sont les aliments qui contiennent des fécules. Les fécules, en fait, ça revient à être de l'amidon et en fait, ce sont des glucides purs. Si tu te souviens un petit peu des macronutriments, tu as les glucides qui sont les sucres, les lipides qui sont les graisses et les protides qui sont les protéines. Là, en l'occurrence, du coup, ce sont des glucides purs et quand je dis purs, c'est parce qu'il n'y a pas de micronutriments dedans. En fait, tu vas juste avoir des macronutriments, juste comme le sucre pur, mais tu ne vas pas avoir toutes les vitamines et les minéraux dont tu as besoin dans ton alimentation de tous les jours. En fait, les féculents, c'est relativement vide en tous ces éléments qui sont assez essentiels au bon fonctionnement de ton corps. Donc, tu peux voir un petit peu les féculents comme des calories un petit peu vides, si tu veux, avec peu de nutriments. Je reviens un petit peu à l'image que j'avais utilisée dans une autre vidéo de la différence entre simplement mettre de l'essence dans ta voiture ou l'entretenir en plus de ça à côté. Si tu ne l'entretiens pas et que tu mets juste de l'essence, elle va avoir un peu de mal à fonctionner. Et en fait, du coup, il faut comprendre que les féculents, c'est un peu comme ça. C'est un peu de l'essence. Ça va être de l'énergie pure, mais dénuée, en grande partie en tout cas, dénuée de nutriments. Je viens à la suite, tu vas me dire, bah oui d'accord, mais non, c'est pas vrai parce que moi je prends des pâtes complètes ou du riz complet, du coup il y a des nutriments. Alors oui, c'est vrai, mais ça reste infime par rapport à ce que tu vas pouvoir trouver dans des légumes, dans des fruits et également dans certains produits comme les oeufs ou la viande, le poisson, ce genre de choses. Et le truc, c'est que ça peut en plus complètement tuer ta productivité. Si tu te souviens, dans la vidéo où je te présentais les 5 aliments qui pouvaient tuer ta productivité, dedans il y avait le sucre. Pour te dire qu'en fait, le sucre entraîne des pics d'énergie, en fait, des pics de glycémie qui génèrent un pic d'énergie chez toi et qui vont ensuite entraîner un crash. Donc on appelle ça l'hypoglycémie, en fait, ça va être simplement plus tu vas avoir un pic élevé en glycémie, plus le crash va être violent. derrière, et donc c'est intéressant de faire un petit peu attention à ça. Comment un aliment va impacter ta glycémie ? Ça, c'est déterminé avec un indice qui s'appelle l'indice glycémique. C'est un chiffre, en fait. Un indice de 0 à 100 qui va déterminer à quel point l'aliment va impacter ta glycémie. En l'occurrence, 0, ça va être l'équivalent de l'eau, par exemple, quand tu bois de l'eau. 100, ça va être l'indice glycémique du glucose pur. Donc c'est vraiment du sucre, du glucose à l'état pur, qui va avoir un gros gros impact sur ta glycémie. En général, les aliments qui ont l'indice en dessous de 40, on appelle ça les sucres lents. Les aliments qui sont au-dessus de 60, on appelle ça des sucres rapides. Il faut savoir, par exemple, que la pomme de terre, qui est un féculent, et qui est considérée parfois un peu à tort comme un sucre lent, c'est en fait plutôt un sucre rapide, puisque l'indice glycémique de la pomme de terre, selon son mode de cuisson, va de 70 à 95. Donc on a vraiment toute la recette pour avoir un énorme crash derrière. C'est pour ça que les féculents ne sont pas toujours bons pour toi. Et les pâtes, par exemple, les pâtes, le riz, etc., on est plus entre du 55 et du 65, selon effectivement les féculents, les pâtes complètes, les riz complets, vont avoir un indice glycémique plus faible, parce qu'il y a plus de fibres et que ça va te permettre du coup de ralentir l'assimilation aussi du sucre. Mais c'est une erreur de penser que ce sont spécifiquement des sucres lents. Et aussi, il faut savoir qu'avoir un impact sur ta glycémie comme ça, ça veut aussi dire que ça peut entraîner une résistance à l'insuline chez toi. Et l'insulino-résistance, on en a parlé dans une autre vidéo, ça implique une prise de poids plus facile. Donc ça peut faciliter la prise de poids. Donc voilà, pour toutes ces raisons, les féculents, ça n'est pas quelque chose à prendre à tous les repas. Cela dit, ils ont leur utilité, et je vais t'expliquer tout de suite quand et pourquoi. En fait, quand tu viens de faire une grosse séance de sport, par exemple quand tu viens de faire une séance de sport au niveau du sport de résistance, du sport de force, comme de la musculation, là, les réserves de sucre de tes muscles, qui sont donc le glycogène, qui est la forme de sucre en tout cas que tes muscles vont être capables de stocker, c'est ce qui va permettre à tes muscles de déployer une certaine énergie, et après ta séance de sport, tes réserves de glycogène vont se vider. Donc ce qui va se passer, c'est que comme tes réserves sont vides, si tu manges du sucre à ce moment-là, enfin en tout cas des féculents, des glucides, eh bien ton corps va beaucoup plus facilement l'assimiler, tu vas beaucoup moins avoir ce crush, parce que tes muscles vont absorber la majorité de ce sucre, et en plus ça peut être intéressant, parce que ça va créer un effet anabolisant, c'est l'effet en fait que tu recherches pour faire grossir tes muscles en fait. Donc après une séance de sport intense, ou même lorsque tu as une journée très intense, comme quand tu marches beaucoup, quand tu fais pas mal de randonnées, si tu as un métier particulièrement physique, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de prendre des féculents, parce que ça va être un apport calorique rapide, avec des glucides, pareil, rapides, qui vont te donner de l'énergie assez rapidement. Et si à côté tu manges beaucoup de légumes, et beaucoup de bons poissons, de bonnes viandes, de bons aliments entiers, dans ces cas-là, tu vas avoir tous les nutriments qu'il te faut, et là ça peut avoir du sens de manger des féculents. Le truc, c'est que dans la majorité des cas, notre quotidien, c'est de rester derrière un ordinateur, ou sur son bureau, on a un mode de vie particulièrement sédentaire, dans la majorité des cas, et donc ça n'a pas de sens de manger des féculents à chaque repas, parce que tu n'en as pas particulièrement besoin. Oui, si tu diminues les féculents, et si tu changes drastiquement ta façon de t'alimenter, tu risques de ressentir le manque, parce que ton corps était habitué à ça, mais tu vas avoir des vrais, vrais bienfaits, à apprendre à te passer progressivement des féculents, quand tu n'as pas autant d'efforts physiques, et du coup les réserver pour après tes séances de sport par exemple, ou des journées particulièrement physiques, où tu te dépenses beaucoup. Voilà, j'espère que ça t'aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les féculents et ta consommation de féculents au quotidien, qui du coup, je l'espère, ne sera plus quotidienne. Sache que si tu n'es pas abonné à cette chaîne, ce n'est pas grave, j'espère juste que je t'aurai apporté suffisamment de valeur, mais que je peux t'apporter encore plus de valeur grâce à mes emails. Il y a un lien dans l'inscription pour t'inscrire, j'envoie 2 à 3 emails par semaine, où je te raconte un petit peu mes expériences que je fais, mes auto-expérimentations du moment, également un petit peu les dernières recherches que j'ai lues, et beaucoup de choses, beaucoup d'actualités sur la nutrition, la santé, encore une fois au service de ta productivité et de ton impact au quotidien. Sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo, d'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera. Sous-titrage Société Radio-Canada